...de nos vies pour de bon, tu ne comprends pas ça ? Sophia ! Attends, tu as rejoint Irina dans le sauna. Tu l'as poursuivi dans tout le spa et tu l'as bloqué dans un coin. Tu te rends compte qu'elle peut t'accuser d'harcèlement sexuel ou pas ? Je t'assure qu'elle n'a rien pour le prouver. Écoute, je veux bien passer au-dessus du fait que tu sois l'ennemi juré de la famille Delronco. Mais ce que tu as fait, Irina, c'est un délit et ça, je ne pourrais pas te le pardonner. On ne t'a raconté que la moitié de l'histoire. C'est vrai que je suis entré dans le sauna, mais uniquement pour qu'Irina m'écoute. Ensuite, elle est sortie et ce qui s'est passé dans le couloir me laisse penser qu'elle m'aime encore. On va bien voir qui dit la vérité. Oh, mon Dieu, Irina ! Oh, la vache ! Oh, oh, oh ! Rocio, j'ai besoin d'aide, vite ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu as, Pablo ? Avec qui tu t'es battu cette fois ? Tenez, prenez ça. C'était un accident. Je suis tombé de cheval. Mais comment ça tu es tombé ? Tu n'es jamais tombé de cheval, tu es un cavalier hors pair. Qui a fait ça ? Espèce de vaurien ! Je vais faire en sorte que ce sage chien me lèche les bottes. Il n'est pas prêt d'oublier le nom de Leonardo Montalvo. Ah, Leonardo ! Je te cherchais. Que se passe-t-il ? Je voulais te prévenir qu'à partir d'aujourd'hui, notre nouveau voisin orange Alcazar n'est autre que Samuel Gallardo. Eh oui, je ne sais pas comment, mais il a réussi à mettre Béatrice dans sa poche et il va l'épouser. Il faut qu'on en empêche. Sinon, ces maçons deviendront plus puissants que nous. Ils seront juste à côté de nous, mais cette fois, c'est eux qui auront le contrôle, pas seulement du ranch. Ils auront tout l'argent de cette vieille folle de Béatrice Alcazar. Calme-toi, Arwana. Maintenant, c'est à notre tour de nous occuper de toi. D'accord ? Je vais te préparer un truc à manger. On va s'occuper de toi comme tu t'es occupé de nous pendant toutes ces années. Même dans mes pires cauchemars, je n'aurai jamais imaginé ressentir une telle douleur. Je ressens un vide immense en moi, un vide que rien ne peut combler. Ma fille, ma petite chérie. Rwana, quand on a perdu nos parents et Alma, tu nous as dit que que c'était leur destinée. Tu nous as aidé à comprendre qu'ils étaient dans un monde meilleur. Alors ne pleure pas. Lucia n'est pas toute seule. Elle a sûrement retrouvé son père. Et aussi Alma. Vous croyez que mes filles sont heureuses là-haut ? Qu'elles jouent et qu'elles rient comme quand elles étaient petites filles ? J'en suis sûre. Rwana. Rwana, je suis content que tu sois rentrée. Comment tu vas ? Thomas m'a pratiquement traîné pour que je rentre. Je n'ai plus de courage pour rien. Je n'ai plus envie. J'ai déjà vécu assez longtemps. Oh non, Rwana. Allez, il faut que tu sois forte. On a tous besoin de toi. Rwana, écoute-moi. J'ai une chose à te dire. Je sais quoi font cette nouvelle. Cette nouvelle te fera plaisir. Oui. Je vais épouser Béatrice. C'est une femme formidable. Et elle t'aime vraiment. J'espère que vous serez très heureux. Merci. Rwana, nous allons tous être très heureux. Ce n'est qu'une mauvaise passe. Tout ira bien, tu verras. Et il y a encore de beaux jours à venir. Je suis toute seule. Je n'ai plus que des garçons maintenant. On est là. Mes deux vies chéries sont montées au ciel. Rwana, Tu n'es pas seule. Tu as encore une fille. On vient de découvrir que Véronica est notre soeur. Nous sommes à votre service, madame. Nous allons nous charger des préparatifs du mariage. Merci, Eleazar. J'aimerais que vous contactiez l'organisateur du mariage. S'il vous plaît, faites-le le plus vite possible. Bien sûr. Il faut que ce soit une fête exceptionnelle et mémorable. Avec un orchestre, des mariachis, des chanteurs. Non, Mathilde. N'oubliez pas que Samuel vient de vivre une tragédie. Il vient de perdre une jeune fille qu'il considérait comme sa soeur. Je suis au courant de cela, madame. Si vous me permettez, je vous conseille d'organiser une fête familiale. Avec les amis proches. Qu'en pensez-vous ? Très bonne idée. S'il vous plaît, Mathilde, occupez-vous du menu. Et ne prenez aucune décision sans en avoir discuté avec Soledad. Elle connaît très bien Samuel. D'accord ? Venez, Soledad, suivez-moi. Je vais vous faire visiter le ranch. Avec grand plaisir, madame. Je veux que vous vous y sentiez comme chez vous. Merci. Ne prenez aucune décision sans en avoir discuté avec Soledad. Elle connaît très bien Samuel. J'en ai plus qu'assez. Ces picassiettes vont nous prendre ce pour quoi on s'est démené pendant des années, Elie Hazard. J'ai supporté tout ça pour obtenir une récompense à la fin. Mais non, c'est un type qui n'a rien fait qui va récupérer sa fortune. C'est incroyable. Il faut qu'on fasse quelque chose. Madame ne peut pas se marier. On ne peut pas l'empêcher. Elle semble sûre d'elle. Elle aura beau être déterminée si le marié ne se montre pas, pas de mariage. Il faut qu'elle devienne veuve avant de se marier. Vous en êtes bien sûr ? Et comment vous avez sûr ? Eh bien, j'ai demandé à une amie de faire un test ADN. Mais bien sûr, personne ne doit savoir. Le test est revenu positif. Nous avons le même père. Véronica est la fille de la femme mystère dont notre père était amoureux. C'est Miranda Saldivar. Je ne sais pas. C'est vraiment très étrange. Pourquoi tu dis ça ? Parce que votre mère, mes garçons, m'avaient parlé de cette femme.